Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel, It's your boy and girl. Une émission qui te permet d'aller de plus en plus haut, d'aller de plus en plus en hauteur, de prendre de la hauteur sur les autres. Une émission qui te motive surtout à te surpasser dans la vie de tous les jours. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais il n'y a que des combattants qui peuvent vaincre cette vie-là. Et je suis sûr que tu es un combattant aussi. Alors aujourd'hui, je suis là pour te parler de... C'est une émission qui est assez spéciale, une saison assez spéciale. Parce que oui, c'est vrai que je parle, je te motive tout le temps, etc. Je te donne des astuces. J'ai eu plusieurs messages de personnes qui me posaient la question, mais c'est bien, Angèle, tu nous motives et tout, mais parle-nous de toi. Parle-nous de ton expérience, quelles ont été tes pires expériences, tes meilleures expériences. Ok, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Alors dans cette saison, je vais vous parler de 5 expériences personnelles qui m'ont fait des fois pleurer ou pleurer de joie ou encore peu importe. Alors première expérience qui est assez douloureuse, c'est qu'à l'âge de 9 ans, j'ai dû me séparer de mes parents. Alors quand je parle de me séparer de mes parents, ce n'est pas forcément volontaire. C'est que mon père et ma mère devaient voyager pour aller dans un autre pays, bien entendu parce que mon père devait nourrir sa famille, etc. Et figurez-vous qu'à l'âge de 9 ans, je me suis retrouvé avec mes deux soeurs et mon petit frère. J'étais le plus vieux. Alors c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie parce que tous les jours, j'ai cherché mon père parce que je n'étais pas le seul, non. Et j'avais aussi mes deux soeurs qui étaient à côté, puis mon petit frère qui était là, eux aussi qui cherchaient leurs parents. Et finalement, c'était moi qui devais réconforter tout le monde. Alors à cet âge de 9 ans, c'était très difficile. C'était dur, dur, dur. Pourquoi ? Parce que tous les jours, en fait, mes petites soeurs, elles pleuraient. Tous les soeurs, je devais les consoler en disant que non, il va revenir bientôt, etc. Et mon petit frère, je devais le consoler aussi, le bercer tous les soirs parce qu'il avait peur du noir. C'était une période assez difficile pour moi. Tellement difficile que je n'ai pas parlé à mon père pendant près de six mois environ. Je parlais par mon père parce que je me disais, mais écoute, tu m'as abandonné, tu nous as laissé tomber, tu m'as laissé, tu as laissé tout le monde, vous êtes barré, vous êtes parti, etc. Alors, loin de m'en douter qu'il était parti pour préparer sa famille, pour que sa famille ait de meilleures opportunités. Et moi, à 9 ans, je ne pensais pas à ça. Alors, ce qui était encore difficile, c'est quoi ? C'est que tous les matins à l'école, mon petit frère et mes petites soeurs ne permettaient pas que les autres puissent les amener à l'école. Donc, il fallait que je me lève plus tôt que les autres et que je fasse leur petit déjeuner, etc. Vous voyez, à cet âge-là, j'avais deux choix. Le premier choix que j'avais, c'est soit j'étais frustré contre le monde que mes parents m'avaient laissé, que mes parents étaient partis, m'avaient laissé avec toute une famille que je devais gérer, etc. Ou encore, j'avais le deuxième choix. Le deuxième choix que j'avais, c'est de grandir plus vite que tout le monde, grandir plus vite que tous les autres. Alors, arrêtez de me plaindre et grandir plus vite que les autres. Je vous assure que j'ai choisi la deuxième option, grandir plus vite que les autres. Ça veut simplement dire quoi ? C'est que tous les matins, je devais me lever un peu plus tôt pour préparer le déjeuner pour eux, faire plusieurs, plus de 20 kilomètres pour aller accompagner mes sœurs à l'école, revenir me préparer. Et moi, maintenant, elle allait à l'école et je faisais la même chose le soir. Je sortais un peu plus tôt de l'école, j'allais chercher mes frères et puis je revenais à la maison pour me préparer à manger pour eux. Alors, certains pourront dire que voilà, c'est un peu triste. Je vous assure que c'était compliqué parce que je pleurais. J'ai tellement pleuré qu'à un moment donné, ma mère me voit et me pose la question. Mais toi, on ne te voit jamais pleurer. En fait, la réponse, ce n'est pas parce que je ne veux pas que les larmes coulent. C'est parce que j'ai tellement pleuré quand j'avais 9 ans que maintenant, même quand je pleure, les larmes ne coulent pas. Alors, ça peut être triste. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que c'est l'une de mes meilleures histoires dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'à cause de cette étape de ma vie, parce que j'ai dû grandir plus vite à l'âge de 9 ans, aujourd'hui, je suis la personne que je suis. Ça veut simplement dire quoi ? C'est que j'ai dû affronter un combat mental à l'âge de 9 ans. Très, très jeune. Tous les soirs, me dire qu'un avenir sera meilleur. Tous les soirs, me dire qu'un jour, ils vont revenir. Tous les soirs, me dire que non, ça va aller. Le meilleur est à venir. Le meilleur va venir. Tous les soirs, à me dire ça. Et en même temps, à consoler les autres. C'est pour ça que c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Mais c'était l'une des périodes les plus bénéfiques de ma vie aussi. Pourquoi ? Parce que ça m'a appris à persister. Ça m'a appris à persévérer. Alors, toi, tu es en train de m'écouter. Tu es peut-être dans la même situation. Ou tu as grandi peut-être sans père. Tu as grandi peut-être sans mère. Ou toi, c'est même beaucoup plus grave. Ou je ne sais pas. Crois-moi, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas le temps de te plaindre, d'accuser tout le monde entier que le monde entier est contre toi. Non, c'est le temps de choisir la deuxième option comme je l'ai fait. Grandis plus vite que tout le monde. Et je t'assure que ce sera bénéfique pour toi. Et j'ai compris ça. Pourquoi ? Parce que... Et c'est pour ça que j'ai mis même ce chapitre dans mon livre. Où je parle des épreuves. Où j'explique que peu importe les épreuves auxquelles vous faites face. Ce n'est pas la fin. En fait, les épreuves ne sont pas là pour vous tuer. Les épreuves sont là seulement pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Les gens, ils ne sont pas là pour vous tuer. C'est juste pour vous permettre d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus haut. Vous devez apprendre quelque chose. Apprenez de vos épreuves. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Pour cette première expérience, alors c'était difficile. Alors, souvent en conférence, je parle. Et souvent, c'est vrai qu'en conférence, je suis un peu plus émotif. Mais bon, à force de le dire, bon, après ça passe. Alors, j'aimerais te dire à toi qui passe des moments difficiles, peu importe si ton enfant ne sait pas passer comme prévu, je t'assure que ton avenir peut être meilleur. Je te garantis que rien de ce que tu fais actuellement ne peut changer ton passé. Mais tout ce que tu fais maintenant pourra changer ton futur. Alors, change ton futur à partir de maintenant avec ce que tu fais. Alors, c'était ton motivateur personnel. On se voit dans une prochaine vidéo, bro. La deuxième expérience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada